Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de EVE et CHANNEL, bienvenue dans notre émission Fashion Police Africa. Je suis Dodjandiaï, la doffe de la mode et bien sûr comme à chaque fois je suis en compagnie de mes chers charmants et beaux chroniqueurs, je les adore. Bonjour Brian. Bonjour Dodjandia, comment tu vas ? Bien et toi ? Ouais ça va, on découvre. J'adore en tout cas, une très belle création. Bonjour Nester. Bonjour. Ça va ? Très très bien, là je vois t'as fait un mélange un peu sportswear, streetwear. Ouais t'as vu, j'ai fait la doffe de la mode en haut et à demain en bas. C'est tout toi ça. Merci beaucoup. Donc ça devait un merveille. Merci. C'est bien d'en sortir. Merci. Et toi aussi t'es pas mal hein ? Euh... Il est où le bonnet là ? Non ! Ça n'allait pas avec ma tenue aujourd'hui. Ah d'accord. Ok. Et comme à chaque fois, nous allons continuer notre promenade mais cette fois-ci, ce 30 mars, au Dolby Théâtre, c'est tenu la cinquantième cérémonie des N2ACP Image Awards, organisée par National Association Advancement for Colored People. Donc Cherami, nous allons tout simplement attaquer notre premier look du jour. C'est parti. 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 De plus assister quoi. Tu vois ok. Parce que je vois ça un peu évasé au niveau de la cheville. Donc voilà. Quand tu vois un peu avec… Plus slim. Plus slim. Vu que le costar, tu vois c'est un peu pas trop skinny mais bon, sur mesure toi tu as l'allée. Oui oui. Et le pantalon, ça va je crois qu'en haut ça va, mais c'est au niveau de la cheville. J'aurais pu ajuster ça tu vois. ça reste quand même une très belle création et quelque chose qu'on peut dire c'est la première fois moi en tout cas c'est la première fois que je vois ça c'est clair franchement c'est un travail de pro c'est assez original comme tissu déjà et franchement chapeau à lui de vouloir mettre en avant son petit côté africain qu'on sort là et en même temps être original tout en étant simpliste surtout ça et oser mettre ça aussi tout le monde ne mettrait pas ça exactement et le logo lui va à merveille je pense le pantalon l'ensemble tout ça et surtout le truc aussi qui a retenu mon attention au niveau de la veste c'est ce petit détail genre croisé façon avec un seul bouton ça revient très tendance et le style nœud papillon c'est tout frais sophistiqué en tout cas très très bel ensemble on a tous aimé les imprimés il est vraiment classe simple en même temps et en même temps très original donc tu lui donnerais une note de combien ? un 7 un 7 ? ok moi je lui donne un 6 quand même un 7 un 7 un 7 j'ai beaucoup aimé les imprimés sur son moi j'ai beaucoup aimé aussi vraiment et nous passons au prochain look du jour pour Naturi Nauton en Dani Jo une très très belle robe bleue tout ce qu'on a l'habitude de voir rien d'extraordinaire pour moi mais comme je le dis cela reste quand même une très très belle robe assez simple je pense qu'elle aurait pu mieux faire en fait la robe je vois ce que tu veux dire c'est déjà vu n'est-ce pas ? oui déjà d'accord mais néanmoins c'est une belle robe oui mais après ce que je n'ai pas aimé c'est le coloris t'as vu ? oui je crois qu'elle aurait pu opter pour un autre temps ce bleu là non je crois que ça ne la met pas en valeur ok même si la robe elle est belle mais bon après ça il n'y a pas de peps quoi tu vois mais après sa mise en boutée nickel la profure t'as vu bien assemblée avec tu vois les accessoires la petite pochette si oui oui moi je la trouve nickel en tout cas parce que déjà je pense que déjà la couleur bleue est assez rare sur les robes carpet autant pour moi et si elle a opté pour ça c'est déjà une bonne chose elle a voulu se démarquer tout en restant comment dirais-je fidèle à son style et la robe c'est assez sophistiquée et décalée avec les traînes et qu'on sort oui mais ça reste quand même du déjà vu bon c'est assez classe quand même oui ça reste quand même une très belle robe et la mise en beauté tellement réussie elle a bien accessoirisé avec ses bijoux qui sont très souples très simples très simple oui et c'est pas surchargé et voilà le tour est joué bien et tu lui donnerais une note de combien ? un 7 un 7 t'adores les 7 aujourd'hui ? je vais quand même te rejoindre sur ce coup là et c'est une très belle robe je dis pas le contraire sauf que je pense qu'elle aurait pu mieux faire parce que c'est du déjà vu comme je l'ai dit et puis voilà quoi mais cela reste quand même une belle robe donc je lui donne un 7 et toi ? on va donner le chiffre du jackpot au casino 3 7 ok super alors passons directement au prochain look du jour je crois que je vais prendre le relais tu vois les pans ? oui exactement un pan exactement et ce qui me vient à l'esprit c'est dire next vraiment ça c'est faire l'effort de mal s'habiller comme j'ai l'habitude de le dire merci et j'ai remarqué avec elle durant les cérémonies récentes auquel Yeli était sur le rat de carpet elle veut se poser arborer des tenues de grande créateur même si ces tenues ne lui vont pas finalement des déguisements en fait exactement t'as trouvé le terme ça capte parce que c'est bien beau de porter des tenues de créateur mais après si ça ne va pas avec toi on cherche autre chose quoi t'as vu ça à coiffure ? sa mise en beauté sa mise en beauté à je dirais une geisha merci les geisha n'est pas une bonne il manque plus que les talons là pour marcher exactement dans next pour moi quand je la vois il y a une seule chose qui me vient en tête on dirait Ney qui s'est chaud sur une plage de Miami avec les plumes de trop franchement c'est nul en fait j'ai compris son délire elle a voulu tellement se débarquer se démarquer des autres mettre plein à la vue et tout et la femme franchement ça va pas du tout c'est nul se démarquer et dire voilà quoi qu'elle a une certaine classe à portée d'être une de gros créateur parce que c'est ce que j'ai remarqué avec elle ouais mais là vraiment c'est dé déguisement elle a vraiment madame Sakaploum tiens toi elle a foutu la merde vraiment c'est nul elle a foutu la merde si elle veut porter des trucs osés se démarquer c'est mieux de de porter des trucs qui qui reflète son identité vestimentaire les chinois des années 60 après je vais rajouter que comme tu le disais elle n'a pas d'identité vestimentaire parce que si j'ai remarqué que j'aurai ça ses anciens loups elle cessaie à tout sans vraiment se trouver sa comment dire sa niche quoi en fait sans pour autant être fidèle à elle elle cherche toujours elle n'a pas trouvé encore mais quand tu te cherches tu te déguises pas je te dis ah mais vraiment et tu lui donnerais une note de combien elle fait preuve de mauvais go un 3 et toi je m'asthéry me donner une note parce que maman note ne mériterait pas que je lui accorde aujourd'hui je te rejoins j'ai pas de note pour elle très sincèrement c'est nul madame sac à plumes s'il te plaît ne remets pas cette erreur là s'il te plaît va te changer vite fait heureusement que c'est déjà passé sinon on t'aurait ramené direct là et nous passons au prochain look du jour yes adrienne balan en walter collection une très très belle robe verte décolleté plongeant comme ils adorent une faute en tout cas elle a une très si de toute façon tout ce que vous avez dit là tout à l'heure en bas je vais tout dire je vais vous écouter attentivement ok d'accord si je veux jouer à ça là je vais dire tout à l'heure tu as dit décolleté pour les hommes oui pour les hommes mais qu'est-ce que je vais aller qu'est-ce que j'en ai à foutre de son qu'elle est une belle poitrine attendez qu'il finit la phrase j'attendais qu'il finit décolleté pour les hommes la faune pour les femmes non la faune pour vous après on va passer sur toi en tout cas en tout cas elle a une très belle robe sexy chic classe voilà en plus ça montre bien sa poitrine elle a une très très belle poitrine en tout cas c'est la perfection de la perfection vous voyez je n'ai même pas fini non non je dis vrai je parle de la robe je parle pas de son décolleté je parle de son look quand tu dis c'est la perfection de la perfection on sait à quoi tu penses directement c'est bon calmez-vous en fait quand je la vois elle me fait penser à Beyoncé elle avait arboré une robe comme ça lors de son voyage en Afrique du Sud et tout pendant le cancer elle avait arboré une robe comme ça et ça lui est amervé genre ça faisait beaucoup plus genre diablesse quoi ok et franchement elle est très belle très raffinée la mise en beauté tellement réussi et que dire de la fonte je peux te dire de la fonte pas du décolleté mais de la fonte je peux te dire tout à l'heure il l'a fait wow bien sûr même les téléspectateurs vont dire wow c'est sûr ouais c'est clair tu peux ben l'introduction vas-y tu peux voilà elle est magnifique elle est magnifique la tenue lui va ravir tu vois le temps aussi la tenue c'est très très bien après l'accessionisation aussi t'as vu surtout le collier on connaît très original je sais pas si vous avez remarqué c'est si c'est si c'est on a remarqué c'est c voilà de belles rondeurs la morphologie qui va avec la tenue il faut pas résumer hein tu décortis carrément et que dire de la couleur la couleur de la robe c'est ce que tu m'amènes à dire mais je vais pas le dire voilà il est en train de résumer là après la morphologie la tenue va bien avec sa morphologie mais il y a un bémol les escarpins oui parce que si on analyse bien ça va c'est au niveau des orteils ouais elle a dû souffrir quand même sûrement ouais parce que vu le temps qu'elle a passé sur le red carpet avec tout ça et puis voilà prochaine fois ma chérie choisir un escapain qui soit ta peinture quoi tu vois mais sinon après dans l'ensemble dans l'ensemble quoi ou jamais pourquoi tu veux attends pourquoi tu veux voilà tu nous pousses à bout mais parce que ce que vous dites on bat la foule de Rao mais on parle mais tout à l'heure là vous avez bavé presque donc sur à quoi tu penses et tu voudrais qu'on te dise on va pas le dire d'accord c'est pas grave tu lui donnerais une note de combien 10 non après tout ce que tu as après même si ça pose à l'angénieur jolie qui laisse entrevoir sa jambe de par la fente oui et toi je vais donner une note de 8 je crois que c'est bien ok et toi pour la fonte je vais lui donner 9 parce que j'adore la robe mise à part tout ça elle est très très belle c'est juste une manière de parler oui vraiment oui vraiment tout quoi vraiment c'est juste que voilà tu vas me faire parler mais elle est très très belle après moi je chiche avec les notes vous savez donc je lui donne un 9 je lui donne un 9 vraiment sur ce coup là elle a assuré hein à mise à part les escarpins elle a c'était vrai donc nous passons au dernier look du jour Yara Shahidi en Balmain je ne sais pas si elle a mis une robe mais on va quand même dire une robe parce qu'on n'arrive pas à avoir la robe en elle-même on dirait une robe avec un éventail dessus j'ai rien compris alors qu'elle a une très très belle mise une belle coiffure une très belle taille apparemment mais ça cette espèce de papier ou tout ce que tu veux gâche carrément la robe ouais c'est pas faux en fait c'est une robe parce que j'ai eu la chance de de voir ça se voit que c'est une robe tu n'as pas compris c'était de mauvaises fois oui en fait ça gâche carrément tout ouais c'est pas faux j'ai vu l'une de ses photos qu'elle avait postée avant d'aller à l'événement sur Instagram et tout c'était sans le détail là sans ce éventail là oui en fait ça c'est détachable ok mais bon c'est vrai c'est avec le détail là ça devient plus saturé ça encombre la tenue ça cache la robe oui ça cache la robe alors que la robe en elle-même c'est une très belle robe très raffinée genre une robe façon barbier et tout mais là on ose pas dire cela parce qu'on la voit pas ouais c'est ça c'est dommage là on voit pas la robe là on voit que cette on dirait qu'elle a juste pris un papier journal pour mettre ça dessus et partir en tout cas si elle voulait décorer ou rajouter une petite touche elle a mal fait oui et c'est pas c'est pas assorti avec sa morphologie du tout elle est toute mince et on a comme l'impression que la robe l'étouffe ouais vraiment du coup ça le fait pas mais bon par contre la mise en bouteille c'est sa coiffure on dirait Michael Jackson exactement elle est mignonne elle est mignonne il s'est permis de faire cette erreur oui c'est dommage et toi oui c'est comment dire malgré qu'on ne peut pas le voir sur sur ce qu'on a ici mais la robe en elle-même tu vois sans le draper sans cette espèce de voile là elle est très bien éventail tu ne peux pas t'empêcher je sais non je peux pas mais après tu vois avec elle-même la robe avec elle-même ça ne donne pas un bon ça ne match pas je peux dire t'as vu donc je crois qu'elle aurait pu opter pour autre chose quoi une autre tenue ou sans le ou sans cette espèce de voile ou en moins grand peut-être moins grand peut-être ça l'aurait fait en plus petite taille tu peux pas t'empêcher oui mais vraiment hein vas-y c'est ça elle a tout gâché au fait c'est comme si tu fais quelque chose extraordinaire c'est agaçant c'est agaçant c'est agaçant de voir un look hyper bien taillé et de gâcher avec un petit détail un petit détail juste ça qui gâche mais après vous savez euh élaboré comme Balmè l'avait fait lors de la présentation c'était un sien avec le drapé je sais pas si c'est une espèce de raison de plus mais sur le modèle attends attends je vais revenir sur ce qu'elle a dit sur le modèle tu vois comme le modèle c'est elle est grande de taille tu vois ça passe bien avec elle mais vu qu'elle elle est déjà de courte de taille et puis tu vois ça fait genre encombrant exactement en fait les raisons de plus c'est pas on n'est pas obligé faut faudrait que les les célébrités ne soient pas obligées de reprendre voilà exactement comme sur scène voilà parce qu'il y en a qui sont réajustés à leur façon déguisement voilà ils mettent du soin pour se démarquer en tout cas là elle a vraiment tout gâché c'est comme si c'est comme si t'arrives à construire un grand immeuble et puis à la fin tu t'écrases tout non tu construis un immeuble et un immeuble très chic et à la fin tu choisis une couleur qui vient tout garder c'est ce qu'elle a fait en tout cas c'est vraiment vraiment dommage et moi je lui donne direct un 4 voilà ce sera juste la moyenne un 5 vas-y je crois qu'il a encore une marge de manoeuvre pour trouver son identité et de ne pas apporter les 2000 créateurs typiquement comme ce qu'il se fait sur le runway donc en 5 juste la main ok c'était notre dernier look du jour nous attaquons directement les tops et flops mon top sera Adrienne Bailon en Walter collection on l'a déjà dit c'était une très très belle robe verte pour cette décolleté et cette fonte vraiment chic classe sexy et belle en même temps mise en beauté tout est ok j'ai adoré sa robe et mon flop sera madame sac à plume Tracy Elise en Marc Jacobs rien à dire j'avais pas de note donc j'ai toujours pas grand chose à dire par rapport à elle ça reste mon flop et toi ouais maintenant je te rejoins sur ce coup là je pense que mon flop c'est Tracy et Elise franchement elle a merdé sur ce coup et c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage elle a une très belle morphologie elle devait beaucoup plus exploiter ça pour des tenues mieux arborées et consorts et tout et c'est vraiment dommage et mon top c'est Adriana Bailon Adriana Bailon que dire de sa robe vraiment mais tu peux dire quand même quelque chose d'autre je m'arrête je ne sors pas les verres du nez on connaît ok ton top et flop mon flop sans équivoque Tracy Ellis-Prauss oui madame Marc Jacobs je lui souhaite vraiment de se trouver une identité vestimentaire et de ne pas toujours comment dire a abouré cette tenue créateur juste pour le nom en fait parce que ça se voit que c'est ce qu'elle fait exactement après mon top c'est Adriana Bailon j'ai pas écorché le nom j'espère non du tout Walter collection Walter collection voilà j'ai beaucoup aimé raffiner sexy et nous comment dire elle m'a mis plein plein à vue plein à vue je crois que je suis pas le seul déjà oui tous les deux tous les trois tous les trois tous les deux tous les deux et bien charme télésectateur l'émission tira sa fin et nous vous donnons rendez-vous très très prochainement ce fut un très grand plaisir c'était tout simplement officiel bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti